Vous voyez, pendant la guerre, j'ai perdu ma femme et mes enfants, je suis un ancien déporté. Et là, je m'arrive après 52 ans de voir la communauté comme ça. 1978, le rabbin de Drancy effondré après l'incendie de sa synagogue. C'est l'un des premiers cas d'actes antisémites depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils deviennent récurrents dans les années 70 et sont relatés de JT en JT. J'ai remarqué que vous êtes allé dans un magasin particulier, vous n'avez que de me regarder. En 1980, l'attentat de la rue Copernic à Paris, le premier depuis la Seconde Guerre mondiale, fait quatre morts. Ils ont voulu commettre un attentat qui atteindrait le maximum de personnes. Il y a des femmes et des enfants à l'intérieur de la synagogue qui prie. C'est une synagogue libérale et donc véritablement, c'est un acte odieux que tous les Français, j'en suis certain, condamneront. 1990, année déplorable. Dans la nuit du 8 au 9 mai, 34 tombes juives du cimetière de Carpentras ont été profanées par des jeunes néo-nazis. Des corps ont été exhumés. C'est plus facile, c'est un acte odieux. Alors que le Front National et ses thèses racistes et antisémites gagnent du terrain, alors que l'antisémitisme semble monter depuis des années, la population se mobilise après Carpentras. Au total, partout en France, 200 000 personnes sortent dans la rue. Ce soir, nous sommes tous juifs et antiracistes. Nous refusons ce que dit M. Le Pen parce que c'est probablement ces mots-là qui ont poussé à ces actes-là. À partir de 1998, le ministère de l'Intérieur recense les cas de menaces et actions à caractère antisémite. Leur nombre est très variable année après année. Le pic est atteint en 2004 avec 974 actes enregistrés. Ils m'ont passé à tabac, ils m'ont arraché ma médaille, mon signe religieux, un signe hébraïque. Une croix gammée et une inscription « Les Juifs dehors » rappellent les années les plus sombres de notre histoire. Chaque acte antisémite est une agression contre la France, toute entière, contre chaque Français. Ces dix dernières années ont été marquées par les attentats islamistes. 2012, l'attentat de l'école Osara Torah à Toulouse, 4 morts. 2015, l'hyper-cachère dans la foulée de la tuerie de Charlie Hebdo, 5 morts. Cible du néonazisme, de l'islam radical ou d'auteurs aux motivations floues, la communauté juive reste impuissante et ce malgré les lois de plus en plus dures vis-à-vis des auteurs d'actes antisémites. Sous-titrage Société Radio-Canada